Les pieds sur terre à quelques pas du tapis rouge du festival de Cannes, l'astronaute Thomas Pesquet est venu à la rencontre de 300 élèves cannois pour expliquer et faire vivre sa passion de l'espace, un domaine qu'il aime partager avec les futures générations. Merci à toutes et à tous d'être là, je ne sais pas s'il y avait cours aujourd'hui, si c'est juste une manière de... non ? Oui, si, ça dépend. C'est pour ça qu'on est là en fait, parce que je pense que c'est difficile de changer les gens quand ils sont adultes. On peut changer, mais c'est plus difficile. Quand on est jeune, on est ouvert à tout, on apprend, on est des vraies éponges. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut avoir les bons messages, les bonnes orientations dans la vie. Donc moi, je trouve que ça fait partie un petit peu des attributions. Ça ne fait pas vraiment partie du métier d'astronaute, mais c'est une tâche que moi je me donne en plus. J'adore faire ça, un peu de pédagogie, expliquer et puis rencontrer les jeunes. Souvent, j'en apprends autant d'eux qu'ils apprennent de moi. C'est un scientifique, c'est un pilote, c'est quelqu'un qui est à la fois fait rêver, mais vraiment aussi à la réalité et à l'exigence de sa mission, et surtout qui sait parler à la jeunesse de façon positive sur la science. Invité au 75e Festival de Cannes, Thomas Pesquet aime revenir dans cette région qui lui rappelle quelques souvenirs. J'ai fait mon stage de fin d'études ici, ce qui s'appelait à l'époque Alcatel Espace, ce qui s'appelle aujourd'hui Thalès Alenia Space. Donc j'ai passé six mois qui étaient à la fois intenses du côté travail, parce qu'il y a l'aéronautique de haut niveau ici, mais qui m'a aussi permis de profiter de la région et de tout ce qu'elle a à offrir. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'amis, je reviens assez régulièrement. On essaie de faire coïncider ça avec le festival, mais pas toujours, je reviens parfois un peu plus incognito. Et c'est vrai que c'est aussi une région que j'ai aimé photographier de l'espace, et c'est une région qui est aussi belle de près que vue à 400 km de loin. A l'issue d'une projection sur son dernier séjour à bord de la Station Spatiale Internationale, ce héros de l'espace a participé à un jeu de questions-réponses, sur son expérience en gravité à 408 km de la Terre, en donnant aux étudiants un dernier conseil. Moi, je leur dis, lancez-vous, faites-le, inscrivez-vous, il y a plein d'opportunités. Et si ça, ça marche, si une seule chose marche, ce sera déjà pas mal.